Les 70 ans de Règne de la Reine sont marqués par une pièce commémorative de 50 pences, alors quand entrera-t-elle en circulation ? 2022 marque la 7ème décennie du Règne de la Reine, et tous les arrêts sont mis en œuvre pour cette étape royale sans précédent. Comme pour les jubilés précédents, le jubilé de Platine sera marqué par la sortie de nouvelles pièces. Cependant, ce jubilé marquera la première sortie d'un 50 pences en commémoration d'un événement royal. Quand le Platinum Jubilé 50 P entrera-t-il en circulation ? La pièce Platinum Jubilé 50 P entrera en circulation en février, a annoncé la Royal Mint. La 70ème année de la Reine sur le Trône débutera le 6 février 2022, de sorte que la circulation de la pièce de 50 pences s'alignera sur le jalon. A partir du 7 février, environ 1,3 million de pièces commenceront à être émises par les bureaux de poste du Royaume-Uni. Nick Reed, directeur général du bureau de poste, a déclaré, nous sommes ravis de faire partie des célébrations de l'année du jubilé de Platine de Sa Majesté que nos 11 500 bureaux de poste à travers tout le Royaume-Uni commenceront exclusivement la circulation de ce spécial 50 P pièces de monnaie. Il a ajouté, les maîtres de poste sont au cœur de leur communauté locale et l'aune têtée tout au long de nos 360 ans d'histoire. Je suis convaincu que ce sera un véritable honneur et un privilège pour les maîtres de poste et leurs équipes. La pièce ne peut pas être échangée contre d'autres pièces de 50 P et ne sera remise qu'aux clients effectuant des transactions dans les bureaux de poste. Une seule des deux pièces de 50 P créées spécialement pour le jubilé de Platine entrera en circulation en février. La conception des artistes Osborne Ross, qui comporte un numéro 70 avec le chiffre de la reine et les dates de règne à l'intérieur du 0, entrera en circulation. La pièce de 50 P qui n'entrira pas en circulation représente la reine à cheval, conçue par l'artiste John Bergdahl. Le directeur de la monnaie britannique, Mark Loveridge, a déclaré, « Les pièces racontent l'histoire de notre nation et nous sommes ravis de travailler avec la poste pour marquer cette occasion royale spéciale. » Il a ajouté, « Ce 50 P spécial comporte un numéro 70 élégant et audacieux pour célébrer l'année du jubilé de Platine de sa Majesté, et nous nous attendons à ce qu'il devienne l'une des pièces les plus collectionnables du pays. » Quelles pièces sont émises par la Royal Mint ? Plusieurs pièces ont été créées pour marquer l'incroyable jalon de la reine cette année, y compris une pièce commémorative de 5 livres. Deux pièces de 50 pence avec des motifs spéciaux sont en cours de frappe et des versions non circulées peuvent être achetées via le site web de la Royal Mint cette année. Un souverain en édition spéciale est également disponible sur le site web de la Royal Mint a acheté à partir du 6 février 2022. Le souverain de célébration a un RRP de 675 livres et seulement 1200 seront émis pour marquer le jubilé de Platine. Le site web de la Royal Mint a expliqué que la pièce spéciale comportera un rare écart par rapport au dessin de Saint-Georges et du Dragon. Le site a également ajouté que le dessin inversé des armes royales a été créé par l'artiste Heraldic Timothée Noide, tandis que la verre de la pièce présente le cinquième portrait définitif de la reine par Jodie Clark. Vous trouverez plus d'informations sur les pièces du jubilé de Platine sur le site web de la monnaie royale ici. Vous trouverez plus d'informations sur les pièces du jubilé de Platine sur le site web de la monnaie royale ici.